Mais qui est donc Lady Lily cosplay ? Et bien bonjour à tous, je ne suis pas Lady Lily cosplay mais The True Walt Wilson. Coucou ! Son compère, son acolyte, son valet et valant serviteur. Mais si je suis là, c'est pour vous présenter Lily et comment et pourquoi elle en est arrivée là. Alors silence dans la salle, sortez les pop-corn, moteur, action, c'est parti ! Lady Lily cosplay de son surnom Lily et de son prénom Liz eut toujours un attachement fort du monde de Disney mais surtout des princesses. Comme toutes les petites filles, son rêve a toujours été d'en devenir une. Malheureusement, les robes se trouvant dans le commerce étaient très moches et aucune personne dont son ouvrage ne pouvait lui en fabriquer une de qualité. Le 3 juillet 2013, elle prit son courage à deux mains et récupéra la vieille machine à coudre de sa maman et se lança dans la création de sa première robe qui fut la charmante Belle mais pas rebelle. L'accueil de sa création fut tellement salué par le public qu'elle se lança dans la création de celle de Gisèle, Elsa, Jasmine, Cendrillon et j'en passe. Malheureusement, il manquait quelque chose à toutes ces princesses, un émouvant, drôle et charmant prince. Et c'est donc en janvier 2019 qu'elle fit la rencontre du beau et merveilleux Walt Wilson, c'est moi, et ils commencèrent le cosplay en couple, le cosplay. Ils commencèrent par Flynn et Réponse avant de continuer avec Peter Pan et Clochette, puis Barbie et Ken où l'illustre Walt Wilson dut se tombe l'entièreté des jambes. Malheureusement, chers téléspectateurs, l'entourloupe fut plus grande lorsque Lady Lily proposa de faire Anastasie et Javotte au pauvre Wilson non méfiant. Heureusement, l'humour et l'amour qui regroupent, c'est de là, permis tous ces beaux projets. Maintenant, chers téléspectateurs, c'est à vous de vous mettre en scène. Nous vous souhaitons bonne chance, bon courage et amusez-vous bien. Sous-titrage ST' 501